Chers compatriotes, chers leaders du FNDC et de la classe politique guinéenne, ce message s'adresse avant tout à vous, chers leaders. Dans son discours du lundi 14 octobre 2019, c'est-à-dire dans le communiqué que la présidence a rendu public, Alpha Condé a fait appel de nouveau au dialogue. Eh bien, ayant constaté que depuis son élection à la présidence de notre pays, M. Alpha Condé a systématiquement violé la Constitution, notamment en restant chef de son parti, le LPG Arc-en-Ciel, en violation flagrante de la Constitution qui ne lui interdit. Deux, le fait qu'il a pris contrôle de la Commission électorale indépendante et de la Cour constitutionnelle par voie de corruption, d'intimidation et en violation, notamment de la Constitution. Trois, le fait que c'est lui, M. Alpha Condé, en personne, qui a initié ce débat autour d'une nouvelle Constitution qui a plongé notre pays dans une crise politique et sociale très grave qui a déjà fait dix morts et plusieurs blessés par balles. Quatre, étant donné également que depuis neuf ans, aucun des accords politiques signés avec le pouvoir n'a été respectés, la confiance est rompue entre le président de la République et le peuple de Guinée. Donc, nous n'avons plus à négocier et à discuter ou à négocier un autre accord avec Alpha Condé. Les seules conditions qui doivent être négociées désormais avec Alpha Condé, ce sont les conditions de son départ, lui et son équipe du pouvoir.